Après des années de développement, cette fois-ci c'est la bonne, nous sommes à Londres pour découvrir la version définitive de la première BMW électrique de l'histoire, la i3. Alors esthétiquement, c'est une compacte de 4 mètres qui a un petit profil de 10 à 2, c'est un compliment pour moi. Il y a quelques détails esthétiques qui sont tout à fait intéressants, comme le traitement des vitres latérales, ce capot noir, ses jantes en 19 pouces avec des petits pneus de 155 de large, et aussi ses portes arrières antagonistes qui sont un bon compromis entre une 3 portes et une 5 portes, ça permet un accès aisé aux places arrières sans avoir une voiture trop allongée. Alors l'une des spécificités de cette BMW i3, c'est cette cellule entièrement en plastique renforcée de fibres de carbone, et associée au reste du châssis majoritairement en alu, ça donne un poids de seulement 1200 kg, batterie comprise, c'est une vraie performance pour une voiture électrique. On retrouve à l'arrière, sous le plancher du coffre, le moteur électrique, c'est un synchrone qui développe 125 kW, c'est-à-dire 170 chevaux et 250 Nm, et ce, dès le démarrage. Alors, 1200 kg pour 170 chevaux, ça donne des performances tout à fait flatteuses, c'est-à-dire un 0 à 60 en 3,7 secondes, un 0 à 100 en 7,2 secondes, des reprises de 80 à 120 en 5,9 secondes. Alors, il y a bien une vitesse max qui est limitée électroniquement à 150 km heure, mais ça, c'est principalement pour préserver l'autonomie. En parlant d'autonomie, les batteries, quant à elles, se trouvent dans le plancher. Alors, ça, c'est muy bueno pour la répartition des masses, 50-50, c'est absolument parfait, mais aussi pour la hauteur du centre de gravité. Elles sont donc au lithium-ion, elles développent une capacité de 22 kWh, ce qui offre une autonomie de 190 km selon les normes européennes. Alors, BMW parle plutôt de 130 à 160 km en condition normale, et jusqu'à 200 km avec le mode économique. Et si vous voulez partir en week-end avec cette BMW i3, vous avez aussi une option d'un prolongateur d'autonomie. C'est un bicylindre de 650 cm3 et 34 chevaux qui se place juste à côté du moteur électrique. Il a un petit réservoir de 9 litres qui se place à l'avant et qui porte l'autonomie à 300 km. Alors, cette BMW i3 est très intéressante pour trois points. D'abord, d'un point de vue technique, le choix des matières faites par BMW donne un poids de seulement 1 200 kg. C'est exceptionnel pour une voiture électrique. Autre chose, d'un point de vue un petit peu plus philosophique, BMW garantit qu'il y aura un véritable plaisir de conduite à son volant qui fait partie de l'ADN de la marque. Troisième point et non des moindres, le prix. Il y a des prévisions juste ici qui parlaient de 50 000 euros. Au final, elle est à 34 990 euros et même 27 990 euros une fois le bonus écologique de 7 000 euros déduit. Alors, ça en fait une proposition extrêmement intéressante. On se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça. C'était le prix d'une Citroën C0. Quelle est la suite pour un BMW i3 ? On aura les essais presse qui arriveront en octobre, suivi d'une commercialisation qui interviendra en novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada